Atlas, c'est un ad-server, ça sert à diffuser des publicités sur l'ensemble des canaux, l'ensemble des éditeurs et l'ensemble du plan média sélectionné par l'annonceur ou par son agence. Le but d'Atlas étant de récupérer des points de contact avec l'utilisateur, que ce soit un clic, une impression, attacher ça à une conversion. Et notre boulot, c'est finalement d'essayer de comprendre qui est la personne, qui est l'utilisateur derrière, pour optimiser finalement le retour sur investissement de nos marketeurs et des agences avec lesquelles on collabore. Le premier partenariat a été annoncé avec Omnicom, il y en a d'autres qui vont suivre. Atlas travaille majoritairement au travers des six gros soldings que sont Avas, WPP, Omnicom, Publicis et suivantes. En termes de clients, aujourd'hui, on transfère les clients qu'on appelle « legacy », c'est-à-dire les anciens clients qui étaient sur la vieille plateforme Atlas, qui basculent sur la toute nouvelle plateforme Atlas, qui est toute neuve, 100% redéfinie, reconstruite de fond en comble et qui permet aux marketeurs de tirer parti finalement de notre écosystème Facebook au travers d'Atlas. Je pense qu'on est au début de l'histoire, pour être très sincère. On est dans une situation, dans un écosystème qui bouge tous les jours, qui bouge tout le temps, avec des nouveaux entrants, des sortants, des conglomérats qui se montent, des acquisitions. Ce qu'on offre aujourd'hui avec Atlas, c'est en tout cas la pérennité dans la compréhension de l'action de l'utilisateur. Le fait de passer d'un monde de cookies qui est volatile, dans lequel les gens les nettoient, les enlèvent et dans lequel je ne sais pas qui est l'utilisateur derrière l'équipement, où on arrive en passant sur une logique plus centrée sur l'utilisateur, avoir une pérennité en tout cas dans la compréhension et donc dans ce qu'on appelle en anglais un peu un peu le lifetime value de l'utilisateur avec l'engagement de sa marque. On est au début de la pérennité. Cela dit, on espère bien de ne pas rester les seuls et que tout le monde vienne jouer avec nous dans cet écosystème-là pour l'améliorer et faire en sorte que les utilisateurs soient ciblés au bon endroit, au bon moment avec la bonne pub et pas recibler 50 fois avec la paire de chaussures qu'ils n'ont pas pu acheter parce qu'il n'y avait plus la bonne taille. C'est une question effectivement qu'on peut se poser. Cela étant dit, Atlas est séparé de l'entité Facebook Publisher pour la bonne et simple raison qu'Atlas est un ad-serveur et qu'on se doit d'être agnostique. Et que demain, Facebook soit dans un média plan ou pas, pour nous, ça ne change pas la donne. Ce que nos marketeurs achètent avec Atlas, c'est la capacité à utiliser cet écosystème et ce volume de données qu'on est capable de leur mettre à disposition. Est-ce que ça porte préjudice ? Je ne pense pas. Je pense que Facebook a quand même un capital de sympathie assez élevé, quels que soient les pays dans lesquels on travaille, quels que soient les utilisateurs que l'on a. Donc finalement, je pense qu'on doit répondre ouvertement et honnêtement aux questions qui nous sont posées sur la protection de la vie privée, sur l'exploitation des données de nos utilisateurs et qu'on doit être très ouvert et en tout cas très clair dans les réponses qu'on y apporte et ne pas être effrayé d'aborder ces débats-là. Par exemple, sur Atlas, toutes les données que nous utilisons pour, je mets des guillemets, identifier l'utilisateur sont hachées, encryptées. Nous n'avons jamais accès à l'email. Nous n'avons jamais accès à ce qu'on appelle le PII, le Personal Identifier, l'identifiant personnel de la personne, qui permettrait à un marketer, à une agence ou même à nous à Atlas d'être capables de mettre le nom de Madame Michu derrière ses actions. On travaille sur des logiques de groupe d'audience. On ne travaille pas encore heureusement au niveau de la personne et de l'utilisateur unique.